Mais, cela ne change rien. Je suis fiancée à Lord Castelroy. Moi aussi, je suis riche maintenant. Tu as de quoi vivre assez confortablement, mais ça, ce n'est pas assez. Mon père a dix fois plus de dettes, et j'aurais besoin de fournir une dot pour mes sœurs, sinon mon père les vendra aux plus riches. Elles peuvent s'en aller et vivre avec nous. Tu ne comprends pas du tout comment vivent les nobles. Mes sœurs appartiennent à mon père comme des objets. Il refusera qu'elles aillent vivre dans ce qu'il va considérer comme... un trou perdu où elles ne trouveront jamais de soupirant digne d'elle. Très bien, je vois. Je suis désolée, Elise. Bon, il faut que j'aille au port, on m'attend. Je dois participer avec les autres vétérans à un grand spectacle naval. Pour certains, cette journée est l'occasion de réjouissance. On ne va pas se séparer de cette façon. Grir, un jour, il faudra bien que tu arrêtes de penser que c'est toi qui es responsable de toute ta famille. Tu dois prendre des risques et avoir confiance en l'amour, en la destinée et en moi. Pardonnez-moi, madame, mon carrosse est sur la route. Je ramenais une noble dame au château, mais elle est enceinte et l'enfant arrive. Pardon, Lydie Lola, mais je vous avais dit de m'attendre dehors. Qu'est-ce que vous faites ? Je ne peux rien pour vous. Je ne suis pas sage-femme. Allez en chercher une, alors. Vous serez compensée pour le dérangement. Qui me dit que je ne serai pas punie si jamais cette lady meurt ici ? Ou son bébé, toute la France m'en croira responsable. Sa Majesté, le Roi Henri de France. Son Altesse Royale, Marie, Reine d'Ecosse. Sa Majesté, Catherine, Reine de France. Vous allez contempler la puissance de la France. Ce spectacle est en l'honneur des héros de Calais. Ces deux navires transportent des soldats qui reviennent à peine de cette bataille. Vous allez voir. Ce sera un vrai feu d'artifice. Désirez-vous quoi que ce soit, ma chère ? Du vin épicé ? Bien chaud ? Vive notre Roi Henri ! Non, ça va, je vous remercie. Lydie s'est passée me voir. Je lui ai dit clairement que c'était fini, que je vous épousais et que vous étiez mon avenir. J'admets que ça me fait plaisir de savoir que je ne perdrai pas la femme que j'aime. Des coups de canon, je pensais qu'ils utiliseraient des feux d'artifice. Ça ne doit pas être dangereux, tant qu'ils ne se tirent pas l'un sur l'autre. Mais c'est difficile de viser avec un canon. Ah, c'est le bruit de la victoire, le chant de la France. Et je trouve cela très excitant. Mon Dieu, Lys est à bord de l'un de ses bateaux. Ceux qui n'ont pas brûlé vont se noyer, c'est tôt et glaciaire. Je leur avais dit de faire attention. Le canonnier doit être un âne batté. L'ordre venait de vous. Vous leur avez demandé de tirer au canon. Je ne pouvais me contenter de simples feux d'artifice. Bon. Tant pis. Je refuse de vous décevoir, Marie, car tout cela, c'est pour vous que je le fais. Ils vont se rattraper. Demain. Demain ? Ils vont recommencer. Et ils ont intérêt à mieux viser. Cent hommes morts en une seconde. Tant de vie gâchée. J'ai l'impression de perdre l'esprit, moi aussi. Marie, j'ai autre chose à vous dire. Marie a à nouveau demandé l'annulation de notre mariage au pape. S'il veut mettre un terme à notre union, c'est qu'il a une autre personne en tête. Vous. Non. J'ai vu ce qu'il vous a fait. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il ne s'est jamais intéressé à moi jusque-là. En vous caressant la jambe, c'est l'Angleterre qu'il touchait du doigt. Alors, Marie a décidé de m'épouser afin de garder les trois couronnes pour lui. C'est la raison pour laquelle il accepte le fait que vous ne soyez pas enceinte. Du moins, pas encore. Il veut vous donner un héritier à la place de François. Et ce spectacle, ce carnage. Il voulait vous prouver sa puissance. Pense-t-il sincèrement que François et moi allons accepter l'annulation de notre mariage ? C'est ridicule. Non, même lui ne pourrait faire cela. Il compte tuer son propre fils. Il est en train de faire ça.